Et salut tout le monde, c'est Steve ! On se retrouve sur Assassin's Creed Mirage, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire normalement une grosse grosse vidéo, parce que j'ai l'intention de faire ça déjà, qui a l'air d'être un gros truc, et on fera l'autre partie après. Le plan est simple. Tu rejoins la vente en tant que marchand, et ton vœu est d'acquérir un objet exotique. Nous savons qu'ils veulent l'épingle à cheveux. Et nous savons qu'ils seront présents à la vente. Elle l'aura déjà échappée une fois. Lorsqu'on présentera l'épingle, j'observerai la foule et me débrouillerai pour l'obtenir. Cela nous assurera une rencontre avec ce trésorier. Je suis certaine qu'ils en chériront pour l'avoir, quel qu'en soit le prix. Oui. Je vais tâcher d'obtenir le plus d'informations possibles sur ce trésorier, avant le début de la vente. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'aussi important, les rumeurs ne doivent pas manquer. La première plume sensible. Ton devoir est de trouver la bonne. Ne te laisse pas distraire. Concentre-toi sur ta mission. Il n'est jamais bon de rêver à des choses qui n'existent pas. Tout cela est bien réel. J'ai bien compris. Le silence est précieux pour le sage. Et bien plus encore pour le fou. Athan Mu'afakan. Avons-nous vraiment besoin de chance ? Carre est en train de pourrir, trésorier. On vole. On extorque les marchands. On malmène les étrangers. La corruption est présente partout. Et tu as emmené le cœur. Le poison que tu sécrètes. Emprunte la voie de l'Est pour s'étendre à des terres jusqu'ici à l'abri du venin de l'ordre. On dit que tu convoites une épingle. Une épingle à cheveux qui doit être mise en vente au Daeratambal. Je vais mettre la main sur ce que tu désires tant. Et ainsi, je te ferai sortir de l'ombre. Bien. Et bien c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on ne sait pas qui c'est. Il faudra qu'on devine. Après oui, quand on sera à la vente aux enchères, j'imagine que celui qui va s'exciter le plus sur la vente de l'épingle devrait être notre cible. Oui donc je disais qu'on allait faire ça, voilà. Parfait. Je pense que ça va être rapide quand même. Donc du coup on ira faire toute la partie de ce bureau là. Et je vais essayer de tout faire pour débloquer le truc final ici. Pour info, j'ai fini ça. Vous vous souvenez, c'était les 10 éclats là à trouver. Ce qui m'a permis de récupérer la dague. Et la dague qui est là d'ailleurs. Chaque cinquième coup soigne Basim à hauteur de 10% de sa santé. Donc c'est un peu compatible avec l'arme qu'on avait qui était la réduction de points de vie. Même si bon au niveau dégâts et tout c'était peut-être pas si dingue. Et donc je disais, j'ai débloqué la tenue avec les 5 éclats. La tenue est très classe, mais le bonus n'est pas ouf. Alors, ah bah oui c'est bon. Est-ce que vous la voyez ? Non, je vais enlever le costume, sera plus simple. Voilà. Magnifique, mais le bonus c'est les assassinats aériens réussis génèrent un éclair qui désoriente dans un rayon de 15 mètres. Ça peut être pratique, mais enfin ça peut être aussi pas du tout pratique quoi. S'il n'y a qu'une cible ou deux, on s'en fout quoi des 15 mètres. C'est un peu bête qu'on puisse pas justement transformer des tenues en costume. Parce que là, j'aurais bien voulu rester comme ça. Mais il n'y a vraiment aucun intérêt quoi. Donc je vais remettre ma tenue de base. Maintenant que vous savez tout, nous pouvons y aller. C'est agréable de voir le bazar si animé. Cette vente est le seul endroit où je peux trouver les épiceries racontées que j'aime trop. De ne pas acheter ce qu'il y a de mieux. De côtoyer l'élite et de porter ses plus belles toilettes. Même si certains en restent vulgairement à la taille. Ça ne sert à rien de faire ça. J'ai essayé de grimper sur le truc là. Ah il est là, ok. Machine ! Machine ! Machine ! Machine ! Laya ! Kong, j'aurais dû me douter que tu serais là. Aurais-tu des informations sur le trésorier ? Quelqu'un qui travaille pour le califat. Le trésorier ? Le trésorier ? J'ai bien quelque chose, mais tu le sais, ce genre de renseignement est difficile à offrir gratuitement. Que veux-tu que je fasse cette fois ? Ah ! Tu savais déjà ce que j'avais en tête, n'est-ce pas ? Tu vois, petit pinson, le Deirat al-Mal a de l'attrait non seulement pour les riches de car, mais aussi, malheureusement, pour les voleurs. Quelqu'un t'a encore volé quelque chose ? Une soucoupe précieuse en porcelaine. C'est Lucas qu'il l'a. Il a toujours été jaloux de moi. Ah ! Et où est-elle, d'après toi ? Je savais que tu m'aiderais, petit pinson. Tu devrais pouvoir la trouver dans les caisses près de son étal. Bon, je reviens. Tu sais ce qui s'est passé un peu plus loin ? Ce serait ici ? Ce doit être l'étal dont a parlé Kong. Reste à trouver cette soucoupe. Ok, il y a ça à péter parce que, à mon avis, là, je ne pourrais pas rentrer. Ah, quoi que. Bon. Ouais, il va falloir le rapprocher un peu plus. Non, mais quel est l'intérêt de faire tout ça, quoi ? Ah ! Si, je pense que ça a compris. En fait, il faut sortir le truc qu'on pousse, là. Et là, normalement, ce truc-là, je le prends. Mais alors, pour aller où ? Au-dessus ? Ça m'étonnerait, parce que ça ne m'aide pas plus que ça. Ah, là, peut-être. Non, non, non. Non, l'idée était bonne. C'est bien le genre d'objet qu'aime Kong. Maintenant, il va peut-être me dire ce qu'il sait sur le trésorier. Des activités suspectes sur les toits. Tiens. Le petit pincel a encore réussi. Il ne manquait que cette soucoupe pour compléter mon service. Je pensais qu'elle était à toi. Maintenant, oui. Peu importe. Écoute bien. Je prenais mon thé de l'après-midi lorsque j'ai entendu deux femmes parler d'une commande qu'elles avaient réalisée pour le Daira Talman. Il s'agissait d'une superbe tenue pour le trésorier avec de fines broderies orientales. Ouvre l'œil et tâche de la trouver. Une tenue orientale. Merci, Kong. Le trésorier est probablement une personne étrangère originaire de l'Est. Ok. Il y a d'autres trucs à voir du coup dans le coin. Là-bas, juste en face. Même là, d'ailleurs, il y a un truc. Le trésorier n'apprécie guère. On ne peut pas faire plus vite, Yassaïdati. Cela ne plaira pas au trésorier, ni à moi. Je le sais. Créer un parfum est une tâche délicate. Nous faisons déjà de notre mieux. J'entends bien, mais cela ne suffit pas. Viens. Allons parler ailleurs. Ces murs ont des oreilles. Cette femme a parlé du trésorier. Je ferais mieux de rester près d'elle. Le trésorier aime beaucoup l'Akina, comme tu le sais. Et personne ne s'agace autant lorsque trois dizaines de flacons viennent t'amantquer. Depuis que le port retient les marchandises, la fabrication prend plus de temps, Yassaïdati. Et certains incidents ont également compliqué notre travail. Accadou Oksimou anna l'achya assogirata assohat margiyata amqurb. Kama loukanat alafu l'asmaq assogirati tassoh ala ammulati. Inaha gairu mujdiyatin mitaamuli l'nujumi bittakki. Et si tu me disais exactement ce qu'il nous manque ? Le sang, noble dame. Le sang est indispensable à cette senteur. Il fait de l'Akina un parfum si spécial. Il nous en faut absolument. Je vais parler au calife, voir ce que l'on peut faire. Mais la livraison au trésorier prendra du temps. Ce parfum, sur les lettres du collecteur d'impôts, il m'a semblé sentir du fer. Était-ce du sang ? Cette femme doit être une intime du calife. Par conséquent, elle connaît notre trésorier. Il faut que je lui parle. Ouais. J'étais reparti pour aller faire l'autre truc, mais effectivement, si on peut lui parler, je n'ai pas pu m'empêcher de t'entendre à propos du parfum. Ce n'est pas très poli d'écouter, tu sais. Mais comme tu es un admirateur, je te pardonne. Je m'appelle Kabiha et je m'occupe de la célèbre Kina. Oui, sa senteur est unique. Rose, miel, bois de centale et comme tu l'as entendu, un trait de sang. Du sang, j'aurais dû le deviner. J'ai cru qu'il pouvait s'agir de fer. Le sang provient du fer, n'est-ce pas ? Mais à cause de ce détail, il est difficile de préparer de grandes quantités. Si ce parfum est si rare, il doit être apprécié des gens de pouvoir. D'ailleurs, il me semble l'avoir humé près du trésorier. Ning porte Latina. Elle aime énormément son aspect mystique comme beaucoup. C'est étrange. Tu n'as pourtant pas l'air de quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la parfumerie ? Il est hasardeux de juger quelqu'un sur son apparence. Certes. Je n'ai pas bien saisi ton nom. Basim. Basim. Loin de moi l'idée de te faire perdre ton temps. Je te souhaite un très agréable séjour au Daerat Elmeri Esayedeti. Bien, on a son prénom maintenant. Ainsi, le trésorier est une femme et elle s'appelle Ning. Ça fait un moment qu'on le sait que c'est une femme quand même. c'était pas le bon plan de passer là. C'est pas le bon plan de passer là. Ah là, ah là ! Montez admirer mes marchandises ici à cette église. Des produits encore jamais vus à Bacta. Des objets exotiques chinois qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ah bon ? Ne soyez pas timide. Montez et laissez-vous enchanter. Assalamualaikum. Tu as parlé d'objets chinois, n'est-ce pas ? Oui, mon ami. Bienvenue, bienvenue. Tu trouveras sûrement ici quelques objets qui te plaira. Tu aimes ce qu'il y a de rares et de beaux et à sa décrit. J'ai des ornements à vendre venus de l'Orient lointain. Des vases rares, d'exquises tasse à thé, mais surtout l'épingle à cheveux. Une beauté si unique qu'elle intéresse même le trésorier. Une épingle, dis-tu ? Où est-elle ? Elle sera vendue aux enchères. Si tu comptes l'acheter, apporte un bon gros sac de pièces. Une épingle venue de l'Est. Ce doit être l'objet que cherchait Al-Khul-Lulu pour le trésorier. Je ne dois surtout pas la manquer lors des enchères. Les enchères, elles vont bientôt débuter. Bon, l'enquête est terminée. Ce sera très facile de repérer le trésorier, enfin la trésorière, mais. l'enquête et le trésorier. L'enquête et le trésorier. plaisir de vous souhaiter la bienvenue, estimé client, au Dairat al-Mal annuel. Première sur notre liste exclusive et captivante d'étrangetés exotiques, une impressionnante statue des Indes. Fabriquée en ivoire par les meilleurs artisans, elle embellira même la plus riche des demeures. Ah, mais regardez, nous avons déjà une enchère. Non, deux. Une fois, deux fois, et une autre. Quelqu'un veut-il se franchirir ? Non ? Vendu. La statue d'Al-Mal qui a cette seule dame. Ensuite, une pièce d'une beauté éthérée. Cette épingle à cheveux nous vient de l'Est, loin. Admirez les détails du dragon, un objet de collection idéal ou mieux encore, un présent pour la douce élue de votre cœur. Alors, combien vaut cette œuvre à vos yeux, Ya Astakai ? Une enchère pour le trésorier qui nous honore de sa présence. Ning ? Le trésorier ? Deux ! Quelqu'un d'autre ? Hmm. Allez, vas-y. Troisième enchère ! Oh ! Le deuxième surenchéri. Numéro 3. Que vas-tu faire ? À quel point voulez-vous cet objet, mes amis ? Écoutez vos désirs. Laissez parler votre cœur. Abusé et la dernière, après c'est tout. De toute façon, je pourrais pas après. Personne ? Alors vendu au Belon Parkour. C'était pas un vœu qui appartient désormais, c'est l'autre. Bon, place à l'objet suivant. T'avais pas 510 rames, l'autre ? Et nous vous remercions une fois encore d'avoir fait de ce Daira del Mal un franc succès. Puisse votre bourse être toujours pleine et votre cœur languissant. Qu'est-ce que je vais foutre avec l'épingle ? Tu l'as vu ? Cette calme, cette grâce, comme une étoile, il lui n'aura elle seule la nuit. Je ne sais pas comment je puis pas lui parler. Alors, est-ce que ça m'a créé une opportunité de l'avoir ? Je peux peut-être lui revendre ? Ou un truc de ce genre-là. pour lui offrir ? Bref. On va la buter de façon. J'ai rendez-vous avec le trésorier. Écarte-toi. Désolé, mais mes instructions sont claires. Sans broche, on n'entre pas. Sais-tu qui je suis ? Il faut que je parle au trésorier. On m'a appelé, convoqué même. As-salamu alaikum. Je suis là pour voir le trésorier. Et à quel sujet ? J'ai un présent pour le trésorier, si elle veut bien me recevoir. Seuls les membres de la pièce d'ivoire sont autorisés à entrer. Sans broche, on n'entre pas. Oh ! Il me faut une broche. Hum, il y a un gars là-bas. Hum, il y a un gars là-bas. La voilà la preuve que j'appartiens à la guilde des marchands. Là, regarde ! Mais dis donc, cela ne t'autorise pas à emporter trois sacs de safran, deux sacs de vanille et un flacon de miel sans payer. Tu es impossible. Ah, je ne fais que perdre. Bonjour, des épices peut-être ? As-tu des ennuis avec tes clients ? Oh, pas plus que d'habitude. Ces gens de la pièce d'ivoire, ils se croient dignes de Dieu en personne. La pièce d'ivoire, tu dis ? Je... Je ne devrais pas en parler. D'ailleurs, je ne sais presque rien. Je vais te donner ça parce que j'ai plus de pognon. J'aimerais que tu me dises ce que tu sais. Bah, je ne crains rien à te dire ce que je sais. La pièce d'ivoire est une guilde de marchands, un cercle très fermé. C'est une broche qui accorde à ses membres l'accès à certains lieux. Et comment se procure-t-on cette broche ? Il se dit, parmi les commerçants, que seuls les marchands respectés font partie de la pièce d'argent et qu'il faut le soutien d'un autre membre. Il pense pouvoir se permettre d'emporter des marchandises sans payer. Tu as déjà vu une arrogance pareille ? A carte, plus rien ne m'étonne. Merci. Alors, moi, je n'ai pas envie de faire tout le chemin pour avoir une broche, c'est-à-dire devenir marchand, être un bon marchand, être parrainé. Non, non, je vais buter un mec qui va me donner sa broche. Tu rends compte le délire, sinon ? Enfin, j'espère que c'est ça, quoi. sans broche, on n'entre pas. Tu sais bien comment ça marche. Ah oui. Mais j'ai justement laissé ma broche à l'intérieur. Tu comprends mon embarras ? Sans broche, on n'entre pas. Ah, ah ! Ne fais pas. une association réservée exclusivement aux marchands les plus riches. Ce genre de choses étaient prévisibles. La Chambre des Antiquités est l'antre du Trésorier. Je dois trouver un moyen d'y entrer. Je me moque de ce qu'il faudra faire. Qu'on les brûle ou qu'on tue leurs chiens s'il le faut. Entendu, Zahidi. Nous reprendrons ta pièce dans cet échoque dès demain, quoi qu'il en coûte. Demain ? Et pourquoi pas aujourd'hui ? Quoi ? Chaque jour, vous êtes moins utile que la veille. Et l'avant-veille ! Ce doit être la broche de la pièce d'ivoire. Un ornement brillant. J'ai les deux objets. Maintenant, la garde sera obligée de me laisser entrer. et c'est pas une bonne nouvelle, ça. Rapide, en plus. Allez, on s'en va. bien. On passe par où ? On passe par là. As-salamu alaikum. Encore toi. Qu'est-ce qu'il y a, cette fois ? J'ai quelque chose qu'elle désire. Une épingle chinoise achetée aux enchères. Et j'ai aussi ma broche sur moi, là. Très bien. Tu peux entrer. par ici, je souhaitais rencontrer le trésorier depuis longtemps. C'est un honneur. En effet, Saïdi. Elle est très occupée et ne peut que rarement se libérer. Je n'avais jamais vu un tel rassemblement de trésors au même endroit. La qualité est méfée. A se demander si tu es aussi... Fils de camp, maintenant ! Mais non, pourquoi ? Vous êtes tarés ou quoi ? Attends, mais c'est un sketch, le truc. Attends, en quel honneur je me fais attaquer ? J'ai absolument rien fait. Attends, c'est un scandale, le truc, là. Bon, au final, ça s'est bien passé, mais... Un peu débile, cette histoire. Tout est prospère quand la famille vit dans l'harmonie. Famille. Ce mot n'a aucun sens. Et ce qu'il représente, encore moins. Seul le soi entend les murmures de l'âme et accepte l'être tel qu'il est. Personne ne vit seul. Mais chacun meurt seul. Car à la fin, nous sommes absolument, simplement et réellement seuls. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut que je rejoigne le bureau. Basim, tout s'est bien passé ? Dans les rues, on ne parle que des enchères. Les rumeurs vont vite. C'était cette femme, Ming. Une femme tenant les rênes ? Cela a dû en agacer beaucoup. Agacée et captivée à égale mesure. Je comprends mieux pourquoi elle cachait son identité. Maintenant, les plus hauts placés de ces nantis doivent souiller leur plus belle soirée à se demander si leur tour est venue. L'Ordre n'en restera pas là. S'il a réussi à s'établir jusqu'à l'est, qui sait jusqu'où il se propagera ? L'as-tu vu ? Le djinn ? Il... Il est parti, maintenant. Disparu. Va prendre du repos. Notre tâche n'est pas achevée. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai débloqué un nouveau talisman. Hop ! Teinture aussi, en même temps, vu que j'ai la tenue... Ah, c'est pas mal comme ça. Je vais peut-être enlever le... Le costume, du coup. Ah, c'est pas mal. Ça changera un peu. Donc ça, c'est bon. C'est plus ou moins réglé par rapport à ça. Donc on est d'accord qu'on n'a plus que ça à faire, en théorie. Et voilà. Allons-y. Ils les ont amenés en plein jour et les ont exécutés. Ils vont le payer de leur vie, tous autant qu'ils sont. Il est temps de se battre. Ta colère est justifiée. Mais tu ne peux gagner une guerre. Basim, bien. On a besoin de toi. Les mercenaires se sont emparés de rebelles et les ont exécutés sur la place. Et ton Rafik voudrait que je me cache comme un rat pendant qu'on traite mes hommes. Ils seraient honorables de rendre les corps à leur famille. As-tu toujours peur d'affronter ces démons, Béchis ? Ma seule crainte est que nous devenions comme eux. Tout ceci cache autre chose. Le calife ne prendrait pas le risque d'un conflit. Ceci est l'œuvre de l'ordre. Alors je vais trouver des responsables et les massacrer comme des chiens. L'ordre te trouvera avant. Il est probable qu'ils vous cherchent déjà, Béchis et toi. Vous n'êtes pas inconnus de lui. Basim, en revanche... Ali, c'est moi qui vais découvrir qui a fait ça. Je vais tous les tuer. Tu as ma parole. Basim a raison. Laisse le faire. Quand les coupables seront morts, tu en recevras le crédit. Très bien. Que tout le monde pense que c'était moi. Je vais retourner à Djarjaraya. Mais je n'attendrai pas longtemps. Je te retrouverai à la porte, Basim. Et moi, je veillerai à ce que les corps soient rendus pour leur funéraille. Cela aurait pu tourner mal. Penses-tu que cela puisse être un coup de l'ordre ? Oui. Comme tu le sais, Sharqiyah est tenu par des mercenaires turcs payés par le calife, qui est lui-même une marionnette de l'ordre. Mes agents m'ont dit qu'au moins l'un des chefs des mercenaires de Sharqiyah en fait partie. Dis-moi lequel. Et je le trouverai. Nous devons nous montrer prudents. Sharqiyah est comme un lac de naftes. Les rebelles sont armés et leur nombre augmente. Ils risquent d'attaquer à tout moment. Une étincelle allumerait alors les feux de la guerre, incendiant jusqu'à Alamonte. Que conseilles-tu, Foulade ? Va avec Kali à Djarjaraya et observe. Quelqu'un là-bas doit savoir quelque chose. Hé, Basim ! Surtout fais vite. Tu connais à présent les enjeux. Éludi et bonnes gens, quête de vérité ! Le calife en tant qu'envoi. Bon. Nous avons... Déjà. Point de compétence. Ça c'est pas mal la roulade de contre. Franchement contre les gros ennemis en armure, ça pourrait être cool de l'avoir. Donc on va essayer de le débloquer. Trois points ici. Et il va me manquer trois points pour avoir ça en plus. Ce qu'on aura assez rapidement. Regardons les enquêtes. On voit que ça a créé ça. Donc je dois aller voir Ali qui est parti à la porte. Et on verra ce que ça donne par la suite. Mais ok, on est sur la bonne voie pour tout savoir. Sur Al-Bahamut. On y est. Machine ! Allez ! Tu es prêt ? Nous devons y aller. Allons-y. Partons pour Djarjaraya. Avoue que vous êtes étranges. Vous me donnez des armes que vous ne voulez pas me voir utilisées et m'offrez le bénéfice de vos prouesses. La guerre serait néfaste à tous. Et surtout à toi. Tu parles comme tes maîtres. Ceux à qui tu obéis sont aussi ceux qui établissent les règles exigeant ton obéissance. Cela ne te gêne pas. On ne me contrôle pas. Je n'obéis à personne. Je suis libre. Je combats pour que d'autres soient libres. Toutes tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Assez étranges comme forme d'inverdée. Ceux qu'on ne voit pas sont ma famille. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Jadis, j'ai vécu dans les rues en me rendant des comptes qu'à moi-même. Je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es. Es-tu libre davantage ? Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus que toi. Il y a quelqu'un d'autre. Ali ! Tu es là ! Ali ! Je sais que tu me vengeras. Tu es vraiment libre, Basim. Pourquoi ce conflit en toi ? Que veux-tu dire ? Il n'y a aucun conflit. Je vois l'opposition entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Aucun homme ne peut voir ce que penses. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi. Je n'obéis à personne. Je ne suis sous la férule de personne. Je tiens à jeter un coup d'œil avant que Béchi n'arrive à Djarjaraya avec les dépouilles. C'est une bonne idée. Les gens d'ici sont déjà en colère. Et cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé, pas loin. Les buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire ? Ok. Il y a tout le monde qui gueule. Attends, il y a quelqu'un là ? Non, pas vraiment. Je t'ai entendu mentionner des disparitions d'esclaves. Quoi ? Qui es-tu ? Comment oses-tu m'adresser la parole ? Décampe ! Peut-être qu'un jeton te ferait changer d'avis. Comment oses-tu ? Qu'est-ce que... Attends. Comment t'es-tu procuré ça ? D'accord. Mais alors fais vite. Alors, tu as parlé de la disparition d'esclaves, Zendj ? Je ne vois pas en quoi cela te regarde. Mais oui. Un étranger. Un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves. Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu. Il était certainement en lien avec ce fauteur de troupe d'Ali ibn Mohamed. C'est tout ce que je sais. Maintenant, déguerpie, avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi. Ok, il se barre. C'est canon tout ça. Il y a quelqu'un à l'intérieur. La porte est fermée. Si je le fais dessouler, peut-être en dira-t-il plus. Allez, debout les morts. Assez ! Je me sens mieux. Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire. Tu aurais pu te faire arrêter. Comme si je n'avais pas assez d'ennuis. Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés. C'est vrai ? Je ne m'en souviens pas. Ils ne se sont pas envolés. Ils ont disparu. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Mais que si ? Hier soir, deux des miens ne sont pas revenus des champs. Personne n'a rien vu. Ils ont disparu. Pouf ! Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé ? Eh bien... Oui. Oh, ma tête. Écoute, ne dis rien à personne. Je vais rentrer cuvée chez moi. Eh, toi, par ici. Tu veux quelque chose ? Pas ici. Il y a trop... trop d'oreilles. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Saidi. Nous gardons nos meilleurs thés à l'arrière. Si tu veux te donner la peine, suis-moi. Fais mine de rien. Ah, bon, tout va bien. Bon, nous... nous sommes apparemment seuls. Qu'est-ce que tu veux ? Désolé pour cette comédie. Mais on ne sait jamais qui peut observer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant. J'ai vu ta ceinture rouge, et t'ai entendu parler d'esclaves absents. Un autre a disparu d'une ferme près d'ici. Comment as-tu appris ça ? D'accord. Et après, on fera ce que le mec nous a demandé. Ces puissons d'épines sont en vente au bazar. Ils vous permettront de tenir vos maisons bien chopées et confortables. Madame ? Malin ? Je ne sais rien. Tu me demandes. Apprends une chose. Je peux entendre ce que pensent les gens. Ne veux pas me parler ? Mais tu vas le faire. Nous ne devrions pas. Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions. Ils ont massacré nos frères. Comment fais-tu pour ne pas comprendre ? Ali, que se passe-t-il ? Ce n'est pas ce qui était convenu. Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose ? Des esclaves ont disparu de tout Djarjaraya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au bord à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le suivre. Voir où cela nous mène. Pendant ce temps, Beshi et moi allons délier la langue de celui-là. C'est une erreur, Ali. Nous verrons cela. Je dois chercher l'informateur et aider la veuve à retrouver son fils disparu. Bien. Première partie, c'est bon. On va regarder les enquêtes. Donc, trouver la veuve et lui parler et suivre l'informateur. Oh, par quoi on commence ? Ah oui, d'accord, l'histoire des esclaves, en fait, c'est le truc principal, d'accord. Faut voir c'est quoi le plus proche, en fait. C'est celui-là. L'informateur. Oh, c'est pas un A, ok. Ah, ok, oui, il fallait que je discrète. Ah oui. Oui, oui, en effet. Je suis un homme. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. À la limite, ce qu'on fait, parce que je pourrais très bien faire un truc pour avancer le temps, etc., sur un banc, par exemple. Mais on va pas se prendre la tête avec ça, on va faire l'autre mission et puis on fera celle-là au retour. Mais j'avais pas capté qu'il fallait pas se faire repérer. Je suis allé un peu à l'arrache, j'étais content de l'avoir trouvé rapidement et qu'il soit à côté. Ah, mon fils, lui aussi ! Je ne peux pas le perdre comme son père. Peut-être qu'il est à l'abri quelque part, qu'il s'est perdu. Non, il est mort. Je n'ai pas pu ramasser de fleurs pour les funérailles de mon mari. Et maintenant, je n'ai plus de fils. Je dois être au bon endroit. Pardonne-moi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Mes excuses, je ne voulais pas te surprendre. L'homme de la maison de thé m'a parlé de tes tourments. Peut-être puis-je t'aider. Je vois mal comment. Je ne te connais pas. Tu as besoin de fleurs pour les funérailles de ton époux. J'ai moi aussi perdu des proches, et sans pouvoir les enterrer. Ce serait un honneur si tu me laissais faire pour toi ce que je n'ai pu faire pour mes amis. Je vais te trouver des fleurs. Mon mari m'apportait souvent du polé au blanc. Si tu en trouves, je les laisserai sur sa tombe après l'enterrement, en guise de dernier présent. Alors compte sur moi. Ces fleurs ne doivent pas être loin. Je dois les chercher. Intéressant. C'est bien. ... 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